Depuis le suicide de Jeffrey Epstein, le prince Endrew est au cœur d'une lourde polémique. Virginia Roberts accuse le fils de la reine Elisabeth de l'avoir sexuellement abusé au début des années 2000, alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans. Des allégations que le prince a démenties dans une interview désastreuse accordée à la BBC, et qui a conduit la reine Elisabeth et le prince Charles à prendre la décision de démettre Endrew de toutes ses fonctions royales. Depuis novembre dernier, l'oncle d'Harry et William enestent plus duc de York, et restent en retrait. La fête de son 60e anniversaire, que préparait Elisabeth pour février prochain, a aussi été annulée. Pour laver son nom et son image, le prince Endrew a demandé à une seule personne de lui venir publiquement en aide, Ghislaine Maxwell. Inconnue du grand public, cette femme joue un rôle moteur dans la chute du duc d'Orc. Mondaine engagée dans la défense des océans depuis des années, elle est connue pour être une proche associée du milliardaire Jeffrey Epstein, jusqu'à sa mort par pendaison dans sa cellule de prison en août dernier. En 2000, la femme d'affaire apparaît sur un cliché sur lequel figurent Endrew et Virginia Roberts, son accusatrice. Appelée à la rescousse par le prince, Ghislaine Maxwell joue la sourde oreille. Ghislaine Maxwell vit cachée depuis le suicide d'Einstein en effet, selon une source royale interrogée par Page 6, Ghislaine Maxwell a catégoriquement refusé de venir en aide au prince Endrew, après avoir toutefois un temps hésité, Endrew l'a supplié de le défendre publiquement. Elle a soigneusement réfléchi, mais a finalement estimé que rien de bon ne sortirait de ce qu'elle avancerait. Ce n'est pas dans son intérêt. Toujours d'après cette même source, c'est-il le refus de Ghislaine Maxwell qui a poussé le prince Endrew à accorder son interview calamiteuse à la BBC, dans laquelle il a déclaré qu'il ne pouvait pas transpirer, tout en minimisant la parole des victimes déclarées de Jeffrey Epstein. Sous-titrage ST' 501 C'est parti